Je suis JLG et je vous serais bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui, pas un test, mais une vidéo qui sera certainement importante pour la suite du JT Geek et surtout de JLG Vidéo. J'ai lancé cette chaîne qui s'appelait à la base les magouilles en 2009 pour y faire des produits que j'achetais déjà en Chine. Et il est vrai qu'avec le temps, cette chaîne a pas mal évolué pour devenir la chaîne du JT Geek et maintenant surtout la chaîne de JLG Vidéo, comme elle s'appelle actuellement. Actuellement en Chine, depuis 4 ans, la chaîne a quand même pas mal évolué. On est quand même arrivé maintenant à 33 000 et quelques abonnés. Et grâce à ça, et grâce à la Chine et grâce aux abonnés, en fait, cette chaîne est devenue la troisième chaîne high-tech depuis la Chine. En fait, on était deuxième, on a perdu une place. Maintenant, on est la deuxième chaîne high-tech depuis la Chine. Et c'est là qu'est le problème, parce qu'en fait, à force de gueuler, de faire ton pote chinois, un geek à Shenzhen, euh, depuis GLG depuis la Chine, les chinois et machin, eh ben, on est devenu une chaîne chinoise en chinois depuis la Chine. Waouh, la classe ! Donc, YouTube nous a mis dans cette case, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en fait, YouTube est filtré en Chine. En fait, la Chine a interdit YouTube, donc en fait, vous pouvez pas avoir YouTube en Chine. Et pourtant, YouTube a décidé que, en plus, on passe derrière un proxy. Ça, ils le voient, même si ils le disent pas. Donc, du coup, YouTube nous a mis dans cette petite case de chaîne chinoise en chinois depuis la Chine. Et il faut bien avouer que dans cette petite case, eh ben, en fait, on n'est pas visible depuis la France. Parce que vous, vous êtes Français en France. Donc, vous pouvez pas avoir de suggestions de chaîne qui sont chinoises en Chine. Enfin, si tu me cherches, tu me trouves, hein ! Enfin, si vous cherchez un téléphone spécifique, ou si, par exemple, vous cherchez un Cubo X10, ou si vous cherchez plutôt un Elephone P7000, là, vous avez des chances de tomber sur le JT Geek. Sinon, euh... De plus en plus, on l'a vu avec le bouche-oreille. De plus en plus, on l'a vu avec le bouche-oreille. Avec pas mal de membres qui postent nos vidéos sur les forums, sur les blogs, beaucoup de sites qui parlent de nous, ou qui font des références à nous. Donc, du coup, ça nous amène du trafic, soit au JT Geek, soit directement à la chaîne YouTube. Encore plus, quand on a des forums qui reprennent la vidéo, là, c'est 100% BNF. On a vu, on a pas mal de vidéos, notamment chez Dillab ou, voilà, ils ont mis directement d'autres vidéos. Là, ça amène du trafic, mais uniquement du trafic via JT Geek et via, bah, nouveaux membres qui se déchaînent un peu et qui nous aident à apporter un peu plus de trafic au JT Geek. Et voilà, le coup prêt est tombé, on n'en sortira pas, ou alors on en sortira dans 3 mois. Et encore, peut-être, parce qu'on est en train de faire des choses et peut-être que dans 3 mois il sortira. Donc, du coup, je pense qu'il est temps de prendre le taureau par les couilles. Oui, c'est quand même plus, hein, surtout que ça, il paraît que ça se mange. Donc, il est temps de prendre ce taureau là et de se mettre un petit peu en danger parce que, bah, je pense que le format est bon, la qualité est bonne, apparemment ça plaît et on a vraiment une audience qui est grandissante. Oui, parce que certains l'auront vu, le JT Geek, c'est quoi ? Bah, c'est entre 40 et 50 nouveaux membres par jour, parce qu'il y en a qui s'en vont et il y en a qui viennent. Et une audience sur la dernière vidéo qui fait quasiment 1500 à 2500 vues en 24-48 heures. Et je vous promets que je n'achète pas de vues parce qu'on peut en savoir ça se donner beaucoup plus et que c'est pas les chinois qui font des vues parce que les chinois, ils n'ont pas YouTube. Donc, on va tout recommencer. Bah oui, c'est un peu ça qu'on appelle se mettre en danger parce que si je quitte YouTube d'un côté avec GLG Vidéo, je recommence YouTube de l'autre avec GLG Review. Et là, on va pouvoir commencer sur de nouvelles bases et puis des bonnes bases. La chaîne actuelle qui s'appelle actuellement GLG Vidéo perdure. Ça, il n'y aura pas de soucis. Parce qu'en fait, du coup, quelque part, ça peut être un atout d'avoir une chaîne chinoise depuis la Chine. Ça peut intéresser vachement les gens qui sont ici. Donc, la chaîne perdure et vous verrez en fait qu'on va changer les formats. qui est quand même un rendez-vous confidentiel avec le JT Geek entre vous et moi sur GLG Vidéo. Et par contre, toutes les reviews, les tests, les salons et les choses comme ça passeront eux automatiquement sur GLG Vidéo. Mais il va y avoir des liens entre les deux. Vous allez voir, ça va être facile. Enfin, il faudra vous abonner aux deux bien sûr. Donc, j'ose espérer que si vous aimez mes vidéos, vous me suivrez sur cette nouvelle chaîne. J'espère. Comme ça, ça permettra de faire un démarrage un petit peu sympathique. On a déjà mis quelques messages sur Facebook et sur Twitter pour vous encourager sur cette nouvelle chaîne. On est déjà à 500 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Les vidéos ronnent pas trop mal vu qu'en fait en théorie, on sait pas trop qui les regarde. Certainement des membres de JT Geek, on arrive à faire envoyer entre 500 et 1000 vues par vidéo. Ce qui correspond aux vues que je faisais juste il y a un an. Il y a un an, chaque vidéo, avec 4 heures, faisait 1000 vues. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir sur cette chaîne-là pour montrer un message fort à YouTube. C'est-à-dire qu'on arrive avec une nouvelle chaîne, on va dire à YouTube, t'as vu ? Maintenant, on est en France, français, on upload depuis la France et on existe. Et on fait des choses qui sont super bien. Donc, on continue avec une vidéo par jour, avec un style. Le GLG vidéo, c'est... ou le GLG review, comme vous voudrez. En fait, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est différent. On a instauré quelque chose qui était fait par la même manière. Du high-tech avec un petit peu de fun, une vidéo par jour. De la qualité que j'estime tout à fait honorable au niveau du son, au niveau du studio, au niveau de la caméra. Après, le GLG style avec un petit peu d'humour, ça plaira ou ça plaira pas. Mais je suis convaincu qu'avec votre aide, en fait, en allant directement sur cette nouvelle chaîne et en nous aidant à la promotionner, en fait, on arrivera allègrement aux 30 000 abonnés. Et je pense qu'à partir qu'on aura 5 000 ou 10 000 abonnés sur cette nouvelle chaîne, en fait, ça sera un message fort pour YouTube qui sera obligé de nous suggérer comme une nouvelle chaîne. Et là, enfin, on apparaîtra pour la première fois sur YouTube en suggestions ou en chaîne thématique en disant, ah, tu peux aussi regarder ça. Et là, par contre, c'est vraiment un message fort. Donc, je remercie tous ceux qui vont me suivre sur cette nouvelle chaîne et grâce à vous, on fera péter les compteurs, je veux dire les 30 000, on devrait les avoir assez rapidement. Si vous venez tous déjà, c'est facile et ensuite, grâce à YouTube qui va enfin comprendre qu'on est français en France, enfin, pas vraiment, mais enfin, on va les faire croire. Et là, on pourra vraiment décoller et enfin, atteindre le nombre d'abonnés qui devrait nous être dû parce que, analytiquement, je vous promets que la chaîne du JT Geek et surtout GLG Review, on va facilement arriver à pas mal d'abonnés. Et enfin, on va pouvoir commencer les opérations maraves grâce à vous. Allez, suivez-moi, cliquez en bas directement sur la nouvelle chaîne vidéo et moi je vous donne rendez-vous tout de suite ! sur la nouvelle chaîne et ça commence lundi, tu le sais. Père et prospérité, bye bye !